La mythos vient du grec mythos, qui signifie filament. Elle désigne les événements chromosomiques de la division. Il s'agit de la division cellulaire des cellules de cariote asexuées. C'est la division d'une cellule mère en deux cellules phi rigoureusement identiques génétiquement. Explication Le cycle cellulaire est divisé en plusieurs phases. La phase G1, qui est la première phase de croissance, appelée intervalle de temps ou gap, c'est la phase la plus longue. La phase S, c'est durant cette phase que le matériel génétique est répliqué. La phase G2, qui est la seconde phase de croissance cellulaire. La phase M, c'est durant cette phase que la cellule se divise. C'est la mythose. Les phases G1, S et G2 s'appellent l'interphase. Les mécanismes sont très semblables chez la plupart des eucaryotes. La phase M est elle-même composée de plusieurs étapes. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. La mythose dure entre une et quatre heures. La prophase. Les chromosomes commencent à s'embobiner sur eux-mêmes. C'est durant cette phase que les chromosomes sont visibles au microscope. La métaphase. Les chromosomes qui se sont éparpillés se réunissent sur le même plan, appelé plan équatorial de la cellule. Le noyau s'est désintégré. C'est à ce stade que les chromosomes sont les plus visibles. Ils sont constitués de deux chromatides reliés par un centromère. L'anaphase. C'est la phase où chaque chromosome, constitué de deux chromatides, rompe leur centromère, terminant la réplication de l'ADN. Chaque chromosome, constitué à présent d'un seul chromatide, migre à chaque pôle de la cellule. Chaque chromosome est attaché par une tubule à un organite appelé centrosome qui le tire de chaque côté. Télophase. Au cours de cette dernière phase, le noyau de la cellule se reforme pour y emprisonner les chromosomes. L'ancienne cellule se divise alors en deux. Cette étape est la seule qui différencie entre les animaux et les végétaux. Les cellules animales se divisent par construction, alors que les végétales se divisent par fabrication d'un mur en cellulose entre les deux nouvelles cellules. Cas particulier. Il faut savoir que l'être humain est constitué de quelques dizaines de milliers de milliards de cellules. Et que chaque jour, un milliard de cellules doivent être renouvelées par division cellulaire. Des erreurs peuvent donc survenir lors de ces étapes. On les appelle des erreurs mythotiques. Lorsque ces erreurs surviennent lors des premières divisions dans l'œuf, elles peuvent avoir des conséquences néfastes. La non-dijonction. Les deux chromatides d'un chromosome ne se séparent pas pendant l'anaphase. Une cellule phi recevra un chromosome à deux chromatides et l'autre aucun. Une des cellules phi aura alors une trisomie et l'autre une monosomie qui sont des cas d'aneuploïdie. Dérèglement du nombre de chromosomes par paire. La délétion, la translocation, l'inversion et la duplication chromosomiale. La mitose est un processus traumatique pour la cellule. Elle subit des changements importants et ses organites se désintègrent et se reforment en quelques heures. Et les chromosomes sont souvent déplacés. Occasionnellement, ils peuvent être endommagés. La délétion. Un bras du chromosome se casse et est alors perdu. La translocation. Ce fragment peut être incorrectement rattaché à un autre chromosome non homologue. L'inversion. Il peut se rattacher au bon chromosome mais à l'envers. Et la duplication chromosomale, il est considéré à tort comme un chromosome séparé à part entière. L'effet de ces anomalies dépend de la nature de l'erreur. Parfois, il n'y a aucune incidence. Mais d'autres fois, cela conduira à un cancer ou à la mort de l'organisme. Pour éviter ces erreurs, de nombreux points de contrôle s'opèrent, notamment à la fin des phases G1 et G2, et bloquent le déroulement en cas d'anomalie. Une fois la division arrêtée, un mécanisme réparant les erreurs se met en place. Et si ce mécanisme ne se met pas en place, une mort cellulaire programmée est enclenchée. C'est l'apoptose. Voyons si tu as tout compris. Réponds à ces 4 questions. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si elle t'a plu, ou à poser tes questions dans l'espace commentaire. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau cours. Sous-titrage ST' 501